... Eh bien, dans un instant, la parole à nos invités met tout de suite quelques spots publicitaires. Chaline Fournet, vous êtes comédienne, je l'ai dit tout à l'heure, en présentant cette émission, en présentant les invités, et un petit peu, mais vous allez l'expliquer, un petit peu comme le héros du film que nous venons de voir, il vous arrive d'avoir des visions, ce qu'on appelle des flashs, c'est ça, et ce depuis fort longtemps. Oui, depuis l'âge de 5 ans. Oui. Et, enfin, ça a commencé à la suite d'un choc, enfin, j'ai perdu ma sœur, elle s'est noyée sous mes yeux quand j'avais 5 ans, et à partir de ce moment-là, j'ai ressenti beaucoup de choses, voilà. Mais c'est, enfin, personnellement, c'est quelque chose qui, moi, m'effraie, que j'ai essayé d'éviter au maximum, et, bon, que je ne peux pas éviter, parce que quelquefois, ça revient, mais, enfin, il me semble que peut-être on ne peut pas en faire un métier. Il ne me semble pas possible de voir à la commande. Bien sûr. C'est comme ça, c'est un peu malgré soi. Quels sont les derniers flashs, les dernières visions que vous avez eues ? Eh bien, une des dernières concernait ma fille. Et là, peut-être que je vais rejoindre le père Vernet, parce que je crois qu'on ne peut pas changer, peut-être, la destinée des gens. Parce que j'ai senti qu'il allait arriver quelque chose de très grave à ma fille. Et j'ai passé des heures et des heures à lui dire, ne va pas là, parce qu'il va t'arriver quelque chose. Et elle y est allée malgré tout. Et, bon, il y a eu un miracle, parce qu'elle était pratiquement perdue. Voilà. Comment se traduit concrètement les flashs ? Est-ce que vous voyez des images, comme on l'a vu tout à l'heure dans le film ? Oui. Précisément ? Oui. Par exemple, pour votre fille, qu'est-ce que vous avez vu ? Eh bien, je l'ai vue très malade. Je l'ai vue en train d'étouffer. Et ça peut presque... Très précisément. Très précisément. Dans un cadre précis que vous pouviez... Qui était dans une chambre, dans un appartement ? Dans un hôpital. Dans un hôpital, oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre ? Pour des gens qui vous entourent, des proches, des amis. Bien oui, j'ai vu aussi... Un jour, c'était le mari de ma meilleure amie. Je rentre dans un taxi, et tout d'un coup, j'ai senti qu'il allait... Enfin, j'ai vu la mort sur lui, je l'ai senti. Et cet ami m'a dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'étais blanc, j'étais blême, parce que je sens une décharge en moi. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai dit, tu ne finis pas ta vie avec ton mari. Ça se dénoue naturellement. Et... Mais elle me dit, il est en pleine santé. Et six mois après, il a eu une crise cardiaque, il est mort. Enfin, moi, je n'aime pas voir des choses comme ça. Franchement, je préférerais ne rien voir. Et ça vient sans que vous le cherchiez ? Non, parce que justement, je... Enfin, quelque part, ça m'effraie. Oui, mais je veux dire, la vision vient, vous êtes dans le taxi avec votre amie, vous voyez... Oui, j'ai une vision, voilà, c'est un flash brutal. Voilà, donc je ne peux pas... Sans chercher. Sans chercher du tout, quoi que ce soit, donc... Parce que vous avez touché la main de votre amie, ou bien... Parce que vous l'avez regardée, comment ça se passe ? Non, pas spécialement. C'est simplement d'être là, je ressens, je ne ressens pas, ou je vois, ou je ne vois pas. Mais je ne me recherche pas. C'est pour ça que, bon, ça m'intéresse particulièrement d'être ici ce soir. Parce qu'il y a des voyants qui sont professionnels, et que, enfin, je n'arrive pas à saisir personnellement comment ils arrivent à voir... Alors, on va en parler dans un instant. Je voudrais voir, avec le docteur Naquet, d'abord, si le cas du film... Puisque nous avons vu à l'instant même, avec Mme Fournet, docteur, que, à la suite d'un drame, le fait de voir sa petite sœur mourir sous ses yeux de moyer, c'est un drame, évidemment. Là, on voit autre chose. On voit quelqu'un qui a été victime d'un accident d'automobile, qui a des traumatismes crâniens très importants, et qui reste dans un coma de 5 ans. Et qui, à la suite du coma, est capable de flasher comme Mme Fournet. Est-ce que c'est possible, ça ? Non. Pour moi, c'est caricatural. Si vraiment, ce sujet a été dans le coma, et s'il est sorti du coma comme ça, tout d'un coup, en passant de l'état, entre guillemets, de coma, qu'on n'appelle plus coma, au bout d'un certain nombre de semaines, d'un état végétatif, si vous voulez, et qui, tout d'un coup, sort du coma, et retrouve sa mémoire, et non seulement sa mémoire actuelle, mais de ce qui s'est passé juste avant l'accident, et qui, d'autre part, a une hallucination, si je peux dire, si riche, ce n'est pas possible. Pour moi, c'est un phénomène caricatural, et je considère que je ne peux pas l'admettre. Ça ne me fait pas croire au film. Bon, mais alors, dans votre expérience pratique, dans votre expérience de médecin, est-ce qu'il vous est arrivé de voir des gens qui étaient assez dans un coma moins long, qui s'étaient rétablis, et qui avaient des visions, qui vous l'ont dit, que vous avez rencontré, ou non ? Ou l'expérience d'autres praticiens que vous avez pu connaître ? Il est connu que, dans les suites, et là, on parle d'une certaine forme de coma qui est particulière, c'est les comas traumatiques, si vous voulez, que l'on voit chez des sujets jeunes, que l'on a sauvés par la réanimation, et qui restent quelquefois pendant six mois, un an, deux ans. Moi, j'en ai encore connu un qui restait au moins pendant douze ans, dans un état végétatif permanent. Quelques-uns, au bout de quelques mois, sortent progressivement de cet état comateux, et se réadaptent à une vie, et peuvent travailler. Mais ils gardent des séquelles. Certains d'entre eux peuvent garder des séquelles, entre guillemets, épileptiques, et ils peuvent avoir certaines crises d'épilepsie qui peuvent ressembler à des flashs. C'est-à-dire qu'ils ont tout d'un coup un trouble de la perception. Par exemple, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. C'est ce qu'on appelle le déjà-vu, ou un sentiment de rêve, et qui leur donne l'impression d'avoir un pouvoir de deviner. Ça, ce sont des choses que l'on voit comme séquelles possibles de certaines épilepsies secondaires à des traumas. Et est-ce que c'était, pour autant que vous ayez pu en connaître, est-ce que c'était toujours des événements dramatiques ? Non. Par exemple, Mme Fournet vient de donner deux exemples. Non, au contraire. Sa fille et le mari de son ami. Lorsqu'il s'agit d'épilepsie, ce ne sont pas des hallucinations comme ça, ce sont des choses qui sont vécues et qui peuvent s'admettre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les suites de ces traumatismes crâniens graves, qui ont eu des comas prolongés, il peut y avoir des troubles psychiatriques qui restent. À ce moment-là, ces troubles psychiatriques peuvent s'accompagner de manifestations psychiques sur lesquelles, je n'insisterai pas, mais dont on pourra parler plus tard. Alors, docteur Labornotal, vous dites que, si j'ai bien compris ce que vous avez écrit dans votre thèse, qui est consacrée au psychisme et à la voyance, vous dites que souvent, les événements dramatiques et la voyance sont liés. On prévoit plutôt des événements dramatiques. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on a observé, c'est que dans certaines circonstances de stress très importants, comme l'approche de la mort concernant soi-même, concernant un être proche, ou bien dans des situations d'état amoureux, passionnel, il y a parfois des moments de grande lucidité, qui peuvent être aussi vécus comme une première grande lucidité, comme un flash, disons. Ce qu'on a observé également, c'est qu'il y avait certains points communs dans les histoires de voyants, en particulier dans l'histoire de leur enfance. Il semblerait que beaucoup ont vécu un deuil précoce, le deuil de la mère, soit qu'elle soit décédée, soit qu'ils aient vécu un abandon, ou bien une séparation prolongée qui n'aurait pas été expliquée. On observe également des cas de mères dépressives, ou bien qui ont des troubles du comportement, des variations de l'humeur, qui font que les enfants de ces mères-là ont tendance à développer ce qu'on appelle des capacités météorologiques, c'est-à-dire la capacité de prévoir l'humeur de la mère, sa dépression éventuelle, son comportement, et cette capacité par la suite peut subsister. Voilà, enfin, on repère surtout ces deux points dans leur histoire d'enfance. Alors nous avons avec nous deux voyants, Maud Christen, qui est une jeune dans la profession, Marcel Piccard, qui est un petit peu plus ancien. Comment êtes-vous devenu voyant ? D'abord, comment avez-vous eu conscience de vos talents ou de vos dons, je ne sais pas comment on doit dire, de voyant, Marcel Piccard ? Oui, bien, pour moi, je n'ai pas eu de choc. Vous avez eu des flashs ou des visions comme Janine Fournay ? Oui, exactement. Au départ, c'était des flashs très violents. Au départ, vous n'étiez pas voyant, vous étiez... Du tout, j'étais un petit enfant et c'est mes parents qui m'ont re-raconté ces histoires que j'avais totalement oubliées. Et le choc est obligé de venir par quelque chose de violent. Après, le voyant lui-même, il apprend à maîtriser tout ça. Et les images, après, ne touchent plus mon émotionnel. Et j'apprends, petit à petit, à développer des choses beaucoup plus heureuses. Les événements heureux, on ne les voit jamais au départ. Mais est-ce qu'il vous arrive, là, la question se pose à vous deux, est-ce qu'il vous arrive, comme à Janine Fournay, de, là, vous êtes dans un taxi, vous êtes avec des gens, des amis, d'avoir une vision ? Non, c'est quelque chose que j'ai appris à arrêter. Absolument. Vous, ça vous arrive. Oui, ça m'arrive, mais c'est quelque chose qu'on contrôle parfaitement bien avec le temps. En ce qui concerne la version traumatisante des faits, en ce qui me concerne, je n'ai pas de souvenirs d'avoir vécu des choses très traumatisantes dans ma petite enfance. Simplement, j'ai longtemps cru que tout le monde était comme ça. C'est-à-dire que j'avais une espèce de prescience qui faisait... Parce que la voyance, c'est beaucoup plus large que ce qu'on croit. Un jour, j'étais devant un vase de cristal et je dis à des petites choses et ça bouge. Et ma mère m'a dit, mais non, c'est stupide, il n'y a rien. Et le soir, mon père m'a expliqué la théorie des atomes. Et c'est en effet ce que j'avais vu. De même, je savais certains détails très privés de gens de ma famille et qui m'entouraient. Je voyais des événements que j'ai avérés, qui se sont avérés être vrais. Après les années qui ont passées. Mais il n'y a pas du tout d'intensité dramatique. Enfin, il y a bien sûr, parfois on voit des choses dramatiques, mais ça n'a rien à voir avec une transe. Pour moi, la voyance, ce n'est pas un don, c'est une faille. C'est ce que je disais au docteur l'aborde tout à l'heure. Ce n'est pas un don, c'est une faille. La plupart des gens fonctionnent avec un écran. Et il y a des gens qui naissent ou qui, à la suite d'accidents, ou qui, à la suite d'un tas de choses, font que cet écran saute. Mais ce n'est pas un don, c'est une faille. C'est une perception qui est peut-être archaïque, qui est peut-être un état intermédiaire avec d'autres utilisations de notre... Alors, tous les deux, vous aviez des professions, vous vous étiez chef de publicité, vous vous étiez comédien, Marcel Picard, et puis un jour, vous vous êtes établi. Vous vous êtes établi par parenthèse, vous savez que c'est totalement interdit par la loi. On ne doit pas faire profession de voyant. C'est assez curieux, parce qu'on dit qu'il y en a quelque chose comme 40 ou 50 000, à peu près autant que de médecins généralistes, mais les choses sont ainsi. On peut exercer librement, on peut s'installer comme voyant. On est toléré. Vous êtes installé comme voyant, vous êtes toléré. Vous êtes même imposé, d'ailleurs, aussi, en général, comme profession libérale. Alors, vous êtes installé comme voyant et on vient vous voir comment et comment fonctionnez-vous, à ce moment-là. On vient vous voir sur rendez-vous, du fait de votre popularité, de votre célébrité. Comment ça se passe ? Je pense que la clientèle se fait toute seule. On ne choisit pas d'être voyant. Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir choisi. Toutes les activités que je faisais auparavant ne marchaient pas. Et j'avais de plus en plus des gens qui venaient me demander des conseils. Et je me suis trouvé avec tellement de monde que j'ai dit, bon, il faut s'installer. Bon, alors, vous vous installez, je viens chez vous, ou quelqu'un vient chez vous, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, après plusieurs années de travail, j'ai pu voir à quoi correspondait la voyance. C'est notre corps humain, donc, qui est le miroir. On sert de miroir à la personne qui vient. Alors, il y a la voyance, ce qu'on a vu dans le film. C'est une image qui passe, qui vient ici, dans le corps. On voit une image, et cette image, je suis capable d'en parler pendant 20 minutes. Et si on... Vous voyez très concrètement l'image. Très, très nettement. Parce que là, on a vu des images, je dirais, pour des besoins cinématographiques, qui sont représentés. Mais vous les voyez aussi clairement. Et sur cette image, j'en connais exactement toute la progression et toutes les composantes. Ensuite, j'ai vu que dans mon corps, marchait l'intuition, qui se situe donc ici, dans le ventre. On sent les gens qui viennent vous voir. Et ensuite, il y a un troisième point très important qui est à la nuque, qui me permet de savoir, pas tout le temps, mais de savoir ce que pensent les gens. Et il est important de situer ces points-là, parce qu'un voyant doit savoir s'il y a télépathie, s'il y a intuition, s'il y a voyance. En fonction de ça, on évite les erreurs. Bon, et alors, la personne est en face de vous. Vous avez recours à une boule de cristal, vous avez... Non, il n'y a rien. Rien à faire qu'à rester assis. Moi, je suis peut-être un peu... J'ai la facilité de pouvoir rester assis une journée entière, et rester heureux. Donc, j'ai cette facilité-là dans la vie. Donc, les gens sont assis devant moi. Moi, je vais bien. Si je ne vais pas bien, à ce moment-là, je ne consulte pas. Mais si je suis dans de très bonnes conditions, si je vais bien, les gens sont assis devant moi, et je laisse faire, et je parle. Et je ne m'en rends même plus compte. C'est-à-dire que, pendant que je suis en train de parler, je peux également, pendant ce temps, arriver à réfléchir à ce que je vais faire, à des quantités d'autres choses. Et souvent, d'ailleurs, ça me choque, ça me surprend. Il y a un dédoublement. Vous arrivez à penser à autre chose tout en parlant. Voilà. Et vous, Maud ? Moi, ça ne se passe pas exactement comme ça. Enfin, ça n'en est pas très loin. Quand les gens arrivent, c'est là où le film m'a intéressé, cette importance de la main. Bon, il se trouve qu'à l'intérieur de la main, enfin là, on va faire un discours très ésotérique, on a un chakra, ce qui signifie centre d'énergie en sanscrit. Et moi, quand les gens me serrent la main, j'en sais autant qu'au bout d'une heure d'entretien. Simplement, pour moi, alors moi, je travaille avec des tâches d'encre dont je ne fais pas l'interprétation, mais pour moi, l'encre joue exactement le rôle d'une bande magnétique avec les sons. Tâche d'encre, vous demandez aux consultants. Absolument, aux consultants de faire. Et dans cette encre, il y a pour moi, du moins, toutes les ondes subtiles de la personne que je décrypte. Et je me mets à parler, je me mets à parler de lui. Je fais toujours un récapitulatif de son passé. Pour l'instant, je ne sais pas si je suis tombée sur des gens charmants ou très bien élevés, mais tout le monde m'a dit que c'était vrai ce que je racontais. Et puis j'explore, j'explore ce que j'appelle le point de rupture, c'est-à-dire le fait que la personne vienne me voir, il y a toujours une raison, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit personnel. On en parle, et puis on voit les évolutions. Le consultant vous pose des questions. Il a envie de savoir des choses précises ou bien il vient et il vous laisse faire ? Les gens ne parlent pas parce qu'ils ont d'abord envie de savoir entre guillemets ce qu'on veut. Et ils ont raison. Parce qu'avant de dire quoi que ce soit sur le futur, il faut déjà être capable de voir un petit peu l'état d'une personnalité, voir ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'il vous arrive de ne pas voir ? Écoutez, j'ai beaucoup de chance. C'est-à-dire d'avoir des échecs, c'est-à-dire d'avoir en face de vous quelqu'un... J'ai beaucoup de chance, mais pour l'instant, ça ne s'est pas passé. Bon, et vous Marcel ? Oui, ça a dû m'arriver deux fois en douze ans. Le noir total ? Il n'y avait rien. J'ai dit à la personne que je ne devais pas être le voyant qui leur correspondait. Je leur ai donné une autre adresse. Bon. Et dans l'hypothèse où vous voyez, vous avez des visions aussi dramatiques que celles du film, par exemple, ou que celles de Manine Fournay, est-ce que vous les dites ? Par exemple, si quelqu'un doit mourir dans l'année d'une maladie incurable, une chose comme ça, est-ce que vous lui dites ? Je pense que le rôle du voyant est de préparer. On donne une carte routière. On ne peut pas leur dire qu'ils vont être en pleine santé alors qu'ils vont être malades. Je pense qu'on est là pour conseiller, pour préparer. Et le fait de savoir les événements d'avance, je pense qu'on est plus solide à vivre les événements. Si on a une mort ou une séparation importante, le fait de l'avoir pensé avant, surtout si elle arrive d'une façon brutale, permet à l'être de vivre une émotion moins grave. Et ça ne changera pas sa destinée ? Moi, je ne pense pas. Non. Ça veut dire que si elle mourra, elle mourra. Elle ne pourra pas changer. J'ai une histoire là-dessus qui est très intéressante. Il y a quelques années, j'ai un monsieur qui est venu me consulter et au milieu de la consultation, j'ai une image très précise d'un bateau retourné sur l'eau et je compte autour, il y avait six corps qui flottaient. J'étais tout jeune et je dis à ce monsieur, je suis inquiet, est-ce que vous partez en croisière ? Il me dit oui, je pars en croisière cet été. Je lui dis, vous êtes six ? Il me dit, oui, nous sommes six. Et il me dit, pourquoi vous me dites ça ? Je lui dis, écoutez, je vois un bateau retourné et six corps autour. Et ce monsieur qui était quelqu'un qui n'était pas très ouvert à la voyance me dit, est-ce que vous pensez que je peux partir à la croisière ? Je lui dis, écoutez, moi si on me posait la question, je dirais non. Et ce monsieur est parti. Et quelques temps après, après cette voyance, j'ai vu sa femme qui est venue me voir et elle me laisse la photo d'un monsieur, elle me dit, qu'est-ce que c'est ce monsieur ? Je lui dis, c'est votre mari ? Et je lui dis, il est mort. Elle me dit, oui, c'est mon mari et il est mort. Et je lui dis, non, je ne le reconnais pas. Elle me dit, monsieur, monsieur est venu vous voir il y a tant de temps et vous lui avez parlé d'un bateau retourné. À ce moment-là, j'ai remémoré toute l'histoire de ce bateau et je lui ai dit, mais votre mari est parti en croisière ? Elle me dit, non, quand il est ressorti de chez vous, je lui interdis de partir en croisière. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle m'a dit, ses amis sont partis en bateau, le bateau s'est retourné, il y avait cinq corps qui flottaient sur l'eau. Je lui dis, et votre mari ? Elle me dit, au même moment, dans sa baignoire à Paris, de se noyer. Et ça a été la première expérience qui m'a beaucoup, beaucoup bouleversé. Vous recevez les mineurs, par exemple ? On arrive à recevoir des gens assez jeunes, oui. Et vous leur dites des choses dramatiques du même acabit ? Non, c'est-à-dire, s'il y a des choses importantes à leur dire, on va toujours, comme dans tous les cas, les conseiller de la façon la plus pratique. Alors, quels sont les tarifs en moyenne ? Les vôles, par exemple, c'est pas indiscret ? Non, absolument. Moi, c'est 400 francs pour une consultation qui dure une heure et demie. Je ne veux pas faire plus de trois consultations par jour, parce que j'estime qu'on ne peut pas faire ça sur commande. C'est ce que dit Jannine Fournel. Absolument. Oui, absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord avec madame. C'est pas de l'abattage. C'est vraiment une... Pour moi, c'est une liaison, un lien psychique avec l'autre et un lien extrêmement privilégié. Là, il y a des journalistes qui sont venus me voir, comme vous le savez, par le dessous de l'écran, qui étaient tout à fait réticents. Mon frère du monde. Et ils ont vu que ça marchait très bien. Je veux dire, pour moi, l'existence de la voyance, vous savez, je le vis deux ou trois fois par jour, chez moi ou à mon cabinet. Dire que ça n'existe pas. Alors que tous les jours, je dis aux gens des choses qui se sont passées, que je leur dis des choses, qu'ils m'appellent un an après et qu'ils me disent que ça se passe. Ça me paraît quand même difficile. Cela dit, ce qui est à mon avis plus important, c'est de voir l'usage qu'on peut en faire. Parce que c'est vrai que c'est un rasoir dans les mains d'un singe. Ça, oui. Vous voulez dire que c'est dangereux ? Absolument. Pourquoi ? Parce que c'est une manipulation psychique. Parce que quand les gens viennent chez vous et qu'ils vous payent, ils croient ce que vous dites. Il se trouve que parfois, ils aient raison. Enfin, ce qui me concerne, ils ont souvent raison puisqu'ils rappellent et qu'ils reviennent. Il faut croire que je ne me trompe pas trop. Mais c'est très dangereux. Donc, il faut y mettre les formes, il faut faire attention, il faut avoir une bonne connaissance de l'autre et je crois qu'il faut aussi aimer l'autre. Ça, c'est très important. Parce qu'un don de voyance, c'est un don qui n'a rien à voir avec la générosité, qui n'a rien à voir avec la bonté, qui n'a rien à voir avec le respect de l'autre. Je ne dirais pas que c'est un don, je dirais que c'est une faille comme au début. C'est un mécanisme psychique qui s'opère et qui peut s'opérer chez n'importe qui. Ça dit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Marcel quand il parle de l'avenir qui est inéluctable. Moi, je verrais plutôt l'avenir, si vous voulez, comme ces films italiens un sketch où vous téléphonez, que c'est les spectateurs qui téléphonent pour décider de la fin. Je pense que par nos pensées, par notre comportement, on conditionne énormément ce qui se passe. Pas pour des événements dramatiques, pas pour des événements karmiques, et en cela, il a raison. Cela dit, par une attitude positive et par un certain type de comportement dans la vie, on positive cette destinée. J'en suis persuadée. Et quand les gens viennent me voir, c'est la démarche que j'essaie de leur... Alors, je vous pose la même question, Marcel Picard. Vos tarifs ou les tarifs de vos confrères, les vôtres, d'abord ? Oui, moi, je consulte à 550 francs pour une consultation d'une heure, une heure et demie. Et combien de fois par jour ? Et je consulte trois personnes et trois après-midi par semaine. Et en moyenne, la profession se situe le montant des... Oh, ça doit partir de 200 à... Ça va jusqu'à 800 francs. Voilà, alors vous, ça va jusqu'à 800 francs. Jusqu'à 800 francs, ce qui est quand même très très cher. Pour une consultation de même durée. Ou même, parfois plus courte, enfin... Et alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez eu deux échecs, c'est-à-dire que vous n'arriviez pas à avoir. Bon, dans ce cas-là, vous faites payer ou non ? Non, la personne repart. Repart, bon. Je pense que c'est un rapport comme de sympathie ou d'antipathie. Un courant ne passe pas, on ne peut rien faire. Et je pense que ce qui est important à savoir, c'est que la personne qui vient consulter doit aussi se préparer à la consultation. Parce que c'est un moment extraordinaire. Si quelqu'un vient vers vous, par exemple, et qu'il est totalement sceptique, totalement incrédule, ça ne marchera pas. Ça, ça ne me gêne pas parce que je suis... Je ne pense pas. Mon intellect n'est pas en route pendant une consultation. Et par exemple, une consultation, les consultations que vous faites tous les deux se passent chez vous, dans votre cabinet, dans votre appartement, et se passent face à face entre la personne qui vient vous voir et vous-même. Or, ça interdit toute consultation en public, c'est une question que je pose, ou consultation à la télévision dans une émission comme celle-ci ? Il y a des voyants qui consultent comme ça, oui. Pour moi, ça me gêne. J'ai fait des petits essais comme ça pour voir comment ça fonctionnait et je me suis aperçu que je captais des quantités d'interférences et j'étais mal à l'aise et très fatigué. Et souvent, les gens qui assistent à des séances en public sont fatigués. Que pensez-vous des confrères qui consultent par Minitel ? Ça, je ne sais pas, je ne connais pas... Non, non, mais vous savez que ça existe. On consulte, on peut consulter un voyant par Minitel. Il y a peut-être des gens dont leur don s'adapte à ça, je ne sais pas. Et par téléphone ? Par téléphone, c'est très intéressant. Il m'est arrivé souvent par téléphone de répondre à des questions parce qu'on reçoit l'impulsion, on reçoit la vibration de la personne. Moi, je n'utilise ni courrier ni téléphone. J'ai renvoyé... Excusez, vous voulez dire. Ah oui, absolument. Après certains articles, j'ai reçu des courriers avec des chèques que j'ai renvoyés. Parce que je considère que ça passe par un face à face. Bien. Oui, je voulais me tourner vers vous. Bien. Je voulais intervenir à ce moment des débats parce qu'un certain nombre de téléspectateurs qui nous suivent ce soir ont eux-mêmes connu ou connaissent actuellement aujourd'hui des phénomènes de voyance. Et la plupart d'entre eux ont peur de ces phénomènes. Ils n'en font pas. Ils n'en font pas profession, vous vous en doutez bien, et ils ont peur. Ainsi, l'un nous dit, je ressens, et ils sont nombreux à nous dire ça, c'est toujours la mort, c'est toujours la maladie. Un autre nous dit, j'ai vu à 8 ans la mort de Kennedy, beaucoup plus près de moi, j'ai vu la mort de mon père, ça me trouble, c'est choquant. Un autre, et ils sont nombreux, nous dit, j'ai des visions aujourd'hui de mauvaise augure au sujet de ma petite fille, que puis-je faire ? Ce dernier, et je vous pose la question, me dit, je connais, dont la plupart se réalisent, je voudrais pouvoir échapper à ces visions qui m'ont déjà poussé au suicide, comment pourrais-je y arriver ? Est-il possible d'éviter, d'échapper à ces dons de voyance ? Janine Fournay. Je me sens très proche des gens qui parlent, oui, tout à fait, mais bien sûr que je ne peux pas leur répondre puisque j'ai le même problème. Vous cherchez à vous échapper ? Oui, absolument, oui, j'ai la même démarche. Oui. Et sans succès ? Oui, c'est juste, oui. Je crois que on ressent des choses et je pense que, enfin, il me semble quand même que c'est une, bon, je vais dire quelque chose que je ressens profondément, je crois que c'est une faculté que nous avons tous, voilà, simplement, à la suite de différents événements, différents événements, ça se développe ou non. Mais nous l'apportons, nous, tous les gens qui sont aidés sur ce plateau. Alors, mon père, je me tourne vers le père Vernet qui est un spécialiste de ces problèmes, qu'est-ce qu'on parlera après de la position de l'Église catholique ? Bon, mais essayons de répondre à la question qui nous est posée là. Qu'est-ce qu'elle peut faire une personne qui est, dans le même cas que Janine Fournay, qui est victime, si je puis dire, de vision, de flash ? Je voudrais dire ce qu'elle vient de dire à l'heure actuelle, c'est que c'est un phénomène de médiumnité, voyance, télépathie. Alors, je n'entrerai pas dans le détail parce que ce serait trop complexe et je vois que chacun, nous avons notre vocabulaire. Ce phénomène, c'est un phénomène universel, plus sensible chez les enfants d'ailleurs, on s'en rend compte, on a une nombreuse confidence. Pour ma part, je l'interprète comme étant le reste ou le germe en nous d'un certain nombre d'instincts, d'un cinq animaux, d'entre parenthèses, les animaux sont d'ailleurs beaucoup plus riches. La tigresse sent de très loin la douleur de ses petits, le loup entend de très loin l'appel de sa horde et on sait comment le chien en particulier est en communication directe également avec son maître. Donc, il y a effectivement dans ces phénomènes de, disons, de perception extrasensorielle, il y a un ensemble d'éléments assez valides. Les jumeaux communiquent très bien et on sait comment, par exemple, des mourants, à certains moments, sont entrés directement en communication avec leur mère, par exemple, surtout entre mère et enfant. J'ai une quantité d'exemples de ce genre de, disons, de communication de pensée. C'est pour ça que j'introduis une toute petite distinction. Si nous parlons de cette communication de pensée, de télépathie, dans le présent, si par exemple le mot de M. Picard lisent dans la conscience de leurs clients ses espoirs, ses craintes, il peut également, effectivement, ici et maintenant, lire l'avenir. Mais c'est là où, finalement, j'introduirai une distinction très forte. Quand on parle de lecture de l'avenir au sens de divination, c'est alors que je mettrai, évidemment, un point d'interrogation et, pour ma part, un cran d'arrêt parce qu'à partir de ce moment-là, et vous avez posé la question, on va entrer sur le destin, la destinée d'un individu, on va se poser comme étant le maître de sa destinée. La Bible est extrêmement sévère à cause justement de cela parce que l'homme doit rester absolument maître de sa destinée. Il y a une autre question à poser, par exemple, si le futur prédit est porteur d'événements dangereux, peut-on le changer ? Vous savez quoi moi ? Combien ? C'est une question qui à l'heure actuelle est extrêmement délicate. alors pourquoi j'ai une certaine déconarive au niveau de la divination, j'ai une certaine réserve. Mais comment peut-on se déconnecter, si je puis dire, de ces visions dont on est la victime ? Ce que voudrait faire Janine Fournet, ce que voudrait faire cet auditeur ou cette auditrice ? Je crois qu'on peut juguler tous les pouvoirs que l'on a en soi avec tous ces dons ou les exploiter. Un autre nom, c'est charisme. On a un don, on a parlé de sympathie, d'amitié, tout ce temps, on peut l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Je dirais simplement que ce sont des matériaux qui sont à la disposition de beaucoup d'entre nous et qui sont neutres. Avec ces matériaux, suivant la construction dans laquelle on va les faire entrer, Delta Blanc, par exemple, ou dans une construction de charlatans, on va changer totalement les éléments. Un exemple, tout concret, avec les mêmes pierres, des pierres excellentes, on peut bâtir une prison privative de liberté ou un hôpital où on retrouve la santé. Avec les mêmes dons, on peut construire une voyance détériorant totalement l'individu, surtout quant à la divination où, comme vous essayez de faire, me semble-t-il, un service, dans quel cas, vous pouvez conserver votre don et l'utiliser. Gilbert ? On peut faire justement une question qui inquiète un certain nombre de téléspectateurs qui sont catholiques et qui ont ces dons de voyance et qui se demandent si cela est compatible avec la foi et si, en ayant ce don de voyance, on ne s'attribue pas une part de la puissance de Dieu. Tout à fait. Alors, attendez, Maud Christen, vous êtes catholique ? Oui. Croyante ? Je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquante. Pas pratiquante, mais vous êtes donc croyante. Absolument, je suis très croyante, oui. Alors, quelle est la position de l'Église, mon père ? Sur ce qui est de la... Je vais dire, la parapsychologie sera plus simple pour avoir, si vous voulez, un espèce de mot plutôt scientifique qui est donc la science des phénomènes paranormaux. La foi n'a absolument pas entré en conflit, pas plus qu'elle entrera en conflit avec la science au point de vue à propos de l'évolution ou avec la panéontologie au niveau de la création de l'homme. Mais, le grave danger, c'est le danger de dérapage. J'en veux pour exemple le dérapage qui va attribuer ses dons à des esprits. Vous vous rappelez de toute la période du spiritisme dans laquelle la voyance était justement le fait d'esprits de désincarner qui pouvaient, connaissant l'avenir, nous le révéler à ce moment-là, nous disons non, niet, ce n'est pas possible. Également, il y a l'appel dans l'occultisme aux esprits mauvais. Et c'est à ce moment-là que nous tombons dans la magie noire et qui devient dangereuse. Pourquoi ? Parce que, d'une part, elle aliène l'homme en lui enlevant sa liberté. Deuxièmement, elle crée simplement ce qu'on peut appeler, je vais reprendre votre mot, des failles. Une faille extrêmement dangereuse par laquelle tout un chacun peut s'introduire, y compris des esprits mauvais. Et dans les relations que j'ai par exemple avec des gens qui viennent me consulter parce qu'ils se pensent par exemple en sorcelles autres, beaucoup ont été clients de voyants et de vins. Gilbert Kahn. Oui, une autre question que l'on pourrait poser au Père Vernet de la même manière, c'est est-ce que le goût pour la voyance, est-ce que ces voyants n'attirent pas des gens vers eux et vers les éloignent-ils de la religion et des religions traditionnelles ? Tout à fait d'accord. Dans la mesure où l'on fait de la voyance une religion, la voyance étant une forme d'infra-religieux, ça peut devenir effectivement une religion substitue. Je prends un exemple tout simple dans deux mouvements. Il y a des mouvements qui proposent de développer ses pouvoirs. Je pense à la méditation transcendantale qui propose des programmes de sidi, la lévitation et la voyance ou les roses-croix qui proposent par des cours de développer ses pouvoirs. Vous voyez le glissement vers l'orgueil naïf dans lequel on risque finalement d'arriver à avoir une forme simplement de religion de remplacement. Je ne sais pas si François Lapplanty pourrait peut-être intervenir parce qu'il a beaucoup... Je ne suis pas d'accord avec vous. Justement. Je ne peux pas être d'accord avec vous sur deux points. Le premier point, il me semble, c'est un certain nombre de concepts creux de dons, de perceptions extrasensorielles, de parapsychologie. La voyance, ce n'est pas une perception extrasensorielle, c'est au contraire une aptitude pleinement sensorielle dans laquelle on développe la plénitude de tous ces sens. Et je crois que les sciences orthodoxes sont responsables de cette abdication de prendre en charge une forme de communication qui est... C'est ça la voyance. C'est une forme de communication qui est pleinement sensorielle, qui est non-verbale et qui est intermittente. Et alors, la deuxième chose sur laquelle je ne peux pas être d'accord avec vous, évidemment, c'est, de mon point de vue, lorsque vous prononcez des jugements de valeur, l'aptitude à la voyance, elle est rigoureusement universelle, mais ce qui distingue notre société de toutes les autres, c'est que cette aptitude a été l'objet d'un rejet systématique, d'un refoulement social, à la fois par une certaine forme de rationalité sociale qui pour moi n'est pas toute la science et d'autre part par une certaine forme de normalisation religieuse et ce rejet a développé l'attitude par réaction l'attitude inverse qui est l'engouement. C'est bien que la situation française, elle est plus encore que dans tous les autres pays industriels développés, c'est cette oscillation permanente entre le dénigrement des uns et l'engouement des autres. Dans le travail que j'ai dirigé à Lyon, non pas sur les voyants, mais avec un voyant particulier qui s'appelle Georges de Bélerive et ses consultants parce que je crois que pour comprendre la voyance il faut élargir suffisamment le champ d'observation. La voyance ce n'est pas quelque chose qui se situe quelque part dans la tête du voyant mais c'est une aptitude démesurée à réagir à ces infimes indices corporels qui parsèment toute situation de communication. Vous dites qu'il y a pratiquement 8 millions de consultants en France c'est-à-dire de français ou de françaises de toutes conditions qui vont consulter les voyants. C'est un chiffre qu'on... Moi je n'en sais rien. Je n'ai pas lu ça chez vous en tout cas je l'ai vu. On peut estimer à 40 000 le nombre de cabinets qui ne sont pas seulement des cabinets de voyants mais des cabinets de désenvoûtement d'occultisme etc. à 8 millions le nombre des français qui vont chaque année consulter les voyants. Alors qui sont ces français ? Les français c'est vous et moi. Vous ou moi c'est des gens qui à un moment donné de leur vie vivent ce qu'ils appellent un destin qui devient bouché un avenir qui devient problématique. C'est toujours l'inéluctable trilogie de l'amour de l'argent et de la santé. Mais bon je peux vous citer quelques cas qu'on a rencontrés dans ce cabinet de consultation. c'est une jeune femme qui est licenciée et qui vient voir si elle retrouvera du travail. C'est une jeune fille qui inquiète pour sa réussite aux examens parce qu'il y a énormément de jeunes maintenant qui viennent consulter les voyants mais c'est aussi un homme politique qui veut savoir s'il sera élu la politique et la voyance. Une politique de renom ? Bien sûr on ne citera pas de... Comme vous parlez de Lyon c'est intéressant. Oui mais on ne citera pas de nom ici. C'est un chef de clinique qui veut savoir si un appareil sera implanté dans son institution. C'est encore un homme d'affaires par exemple j'ai un cas en tête qui se situe qui est en train d'entreprendre des négociations à Tokyo et qui par téléphone consulte le voyant pour savoir si telle négociation va arriver ou c'est un médecin qui consulte un voyant pour savoir si tel jour une opération est favorable. Donc je ne pense pas qu'il y ait un profil type. Disons que la voyance ce n'est pas un phénomène résiduel lié à quelques traditions rurales c'est un phénomène urbain qui est pleinement constitutif de la société moderne. Ce sont des gens généralement d'âge moyen beaucoup plus que des personnes âgées il y a plutôt plus de femmes que d'hommes mais ceci dit il n'y a pas un profil type et le niveau social et culturel et indépendant de la fréquentation. Vous confirmez Elisabeth Alexandre ? Je confirme tout à fait sauf qu'il y a je crois quand même pas mal plus de femmes qui consultent que d'hommes. Je crois qu'il y a à peu près deux tiers de femmes pour un tiers d'hommes et moi je sais que quand j'ai commencé mon enquête je ne connaissais rien sur la voyance et moi-même il ne me serait pas du tout venu à l'idée de consulter un voyant ce n'était pas ma démarche et j'avais une idée très stéréotypée c'est à dire je croyais que le client moyen des voyants était d'abord une cliente d'environ 40-50 ans un peu pas très intellectuelle enfin j'imaginais quelqu'un de très crédule et je me suis rendu compte que c'est en parlant autour de moi que c'était effectivement absolument n'importe qui j'ai découvert que autour de moi enfin mes amis journalistes ou n'importe quoi consultaient des voyants très couramment et c'est vraiment là que j'ai vu que ça touchait vraiment une population très très vaste mais vous vous êtes allée voir des voyantes alors moi je suis allée effectivement non professionnellement vous êtes allée pour l'enquête oui j'y suis allée pour l'enquête mais dans un état d'esprit au départ j'étais très sceptique mais très ouverte c'est à dire au départ je n'y croyais pas du tout mais j'y suis allée absolument ouverte à n'importe quoi en me disant si je suis troublée je l'admettrai sans chercher vous l'avez été ? alors je l'ai été je l'ai été rarement je dois reconnaître bon j'ai vraiment consulté des dizaines et des dizaines de voyants je peux dire que je suis tombée sur une assez grosse proportion je ne dirais pas de charlatans parce que charlatans c'est un bon il y a des charlatans purs et durs c'est à dire des gens méchants d'abord on sent qu'ils ne veulent pas le bien de leurs clients et pour moi ça c'est le plus grave c'est des gens dont on sent immédiatement qu'ils pensent qu'au fric c'est par ici la monnaie et même pire on sent des gens qui ont sur leurs clients un désir d'emprise c'est à dire qui essayent de leur faire peur moi on m'a fait le coup plusieurs fois enfin monsieur Picard parlait tout à l'heure des prédictions de mort et là moi je pense que c'est un truc qui est assez grave à manipuler pour des voyants moi je sais qu'on m'a prédit plusieurs fois que j'allais mourir je ne suis pas morte mais j'en ressortais quand même à chaque fois donc j'étais quand même pas très très fraîche et je connais des gens à qui on a prédit je connais par exemple quelqu'un à qui on a prédit à l'âge de 20 ans qu'il allait mourir à 57 ans il a oublié cette prédiction mais cette prédiction c'est quand même logé dans un coin de son subconscient et à l'âge de 57 ans il est tombé malade et bon moi je pense que c'est vraiment un effet je veux dire c'est un des effets pervers effectivement de la voyance c'est dans quelle mesure les gens ne conforment pas leur destin à ce qu'on leur a prédit je ne sais plus du tout où j'en étais vous passiez en vue tout ce que vous aviez rencontré vous parliez des charlatans oui je parlais des charlatans je dis que j'ai vu effectivement pas mal de charlatans pour moi les charlatans sont des gens bon effectivement d'une partie ne voient rien mais surtout qu'ils sont animés d'intentions pas bénéfiques et parfois mauvaises alors dans les charlatans il y a bien sûr tous ceux qui font de la magie noire et je veux dire la plupart des gens qui font de la magie noire ils commencent d'abord par vous envoûter c'est à dire s'ils tombent sur quelqu'un d'un peu influençable il suffit de vous dire que vous êtes envoûté et si on vous le dit d'une manière suffisamment convaincante et bien on l'est et je veux dire effectivement on se sent mieux une fois qu'on est des envoûtés alors il y a à côté de ça tous les gens qui sont des gens gentils ce qui déjà pour moi est énorme c'est à dire qu'on sent qu'ils reçoivent leurs clients avec le réel désir que les gens aillent mieux en sortant de chez eux et ça déjà c'est capital et on sent des gens qui effectivement exercent depuis des années ont développé un sens de l'observation aiguë c'est à dire sont capables de décrypter immédiatement sur les gens un certain nombre de signes enfin moi je vois par exemple pour moi il était assez simple de me dire que j'étais nerveuse ça d'accord mais de me dire quel genre de profession j'exerçais dans la mesure toujours je sais pas les doigts tachés d'encre avec des livres des choses comme ça bon et des gens qui ont vraiment bon je sais pas si on peut appeler ça de la voyance mais en tout cas une perception synthétique immédiate des gens étonnantes et une capacité un peu comme comme de la prospective si vous voulez un petit peu comme les gens qui font de la prospective dans les organismes économiques en voyant les différents paramètres et en en déduisant des possibilités pour l'avenir donc des gens qui font de la prospective et je suis tombée à côté de ça ce sont des gens qui m'ont réellement ahuri moi qui suis quand même assez difficilement ahurissable je suis tombée par exemple sur une voyante avant que sorte la première édition du guide qui m'a fait la description de la couverture du livre alors que moi-même j'ignorais encore ce que l'éditeur m'a dit je vois un truc noir avec un visage de femme etc enfin bon j'ai eu des trucs qui m'ont franchement ahuri j'ai eu des gens qui bon d'abord les gens aussi qui commencent à vous dire des choses juste sur votre passé c'est assez troublant et des gens donc qui m'ont dit des choses juste sur mon avenir donc j'ai chose que j'ai pu vérifier avec le recul du temps enfin je dois reconnaître que c'est quand même assez alors encore un mot vous avez dans ce guide il y a toute une description d'un petit peu que vous venez de résumer là oui les différents types de voyants et puis à la fin vous en classez un certain nombre vous leur attribuez des couronnes alors là c'est très rare parce que c'est quelques-uns seulement ce sont des voyants exceptionnels il y a trois étoiles comme Marcel Picard c'est basé sur quoi ces trois étoiles bon alors je précise d'abord il y en a qui ont des très mauvaises notes alors la majorité enfin enfin non pas la majorité il y en a beaucoup qui ont effectivement de mauvaises notes ceux qui ont des bonnes notes sont sont ceux que nous avons bien noté d'une part d'après notre expérience personnelle et d'une part je veux dire à la suite des deux premières éditions du guide on a reçu des centaines et des centaines de témoignages un petit peu vous comme toutes les semaines au dossier de l'écran et il est sûr que quand on a pu avoir sur un voyant un faisceau de témoignages concordants et sincères parce qu'il est bien évident aussi qu'on a reçu sur certains voyants qu'on avait mal notés des lettres qui ressemblaient furieusement à des circulaires disant mais je m'étonne parce que monsieur Machin est vraiment génial et tout ça dans les mêmes termes donc vraiment c'est expérience personnelle expérience des enquêteurs qui travaillent avec nous et témoignages des lecteurs et je pense qu'on s'est aussi pas tellement planté enfin en général les enfin je sais pas monsieur Picard les gens sont assez d'accord non 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 elle n'est pas encore dans l'île elle n'y est pas encore oui parce qu'elle vient de ça pas encore dans l'île elle y sera sûrement il faut qu'elle fasse ses frères j'imagine bon Gilbert Kahn oui Alain une question qu'on pourrait peut-être poser aux médecins qui sont sur le plateau ce soir et que se pose un certain nombre de téléspectateurs c'est de savoir si les voyants et ils font partie souvent de ces interrogations eux-mêmes sont des gens tout à fait normaux et un téléspectateur pose une question je ne sais pas s'il voit trop souvent les envahisseurs il nous dit peut-on demander aux voyants qui sont sur le plateau ce soir s'ils ont fait une analyse biochimique de leur sang et ce sang est-il tout à fait normal alors docteur Naquet je crois qu'il doit être normal je ne vous pose pas la question docteur parce que je sais ce que vous allez me répondre non non mais je crois je crois qu'il doit être normal mais moi je voudrais un peu reprendre tout ce que j'ai entendu oui non mais attendez répondez à la question parce qu'elle est amusante mais elle est un bon sont normaux ah oui bon sont normaux non non mais je dirais que je ferais une différence ils sont normaux mais ils ont peut-être des dons extraordinaires attendez je ferais moi une différence entre certaines personnes qui ont des des flashs ça vous croyez à ça vous je pense que ça doit exister que je crois c'est certain pourquoi pas ah c'est pas ce que vous me disiez tout à l'heure avant l'émission je vous ai il existe des phénomènes que un nous ne comprenons pas nous médecins deux il existe certainement des personnes qui ont des hallucinations ça c'est indéniable et personne ne le critiquera que ces hallucinations soient plus ou moins dirigées pourquoi pas et puis il y a d'autre part des personnes qui à mon avis ont une capacité extraordinaire au point de vue psychologique devant lesquelles moi je tire mon chapeau et que je ne vois pas pourquoi ces personnes là je n'irai pas les consulter si jamais un jour je suis pris d'une angoisse personnelle et j'ai besoin d'un avis je suis je considère je ne les appellerai pas des voyants j'irai consulter une personne remarquablement calée au point de vue psychologique qui au bout de quelques minutes saura ce que je pense peut-être me fera parler d'une certaine manière et si je suis content d'elle je reviendrai la voir et une question que je voulais poser à tout le monde est-ce que quand vous avez un client il revient ? la clientèle et bien alors vous avez donc fidélisé fidélisé vous avez avec eux établi des relations extrêmement importantes et vous êtes un peu non pas le confident non pas le confesseur mais le psychothérapeute qui les aide à prendre conscience mais alors moi ça je considère que c'est tout à fait c'est très bien ça et je ne critiquerai pas mais alors de là à dire ce qui va se passer dans l'avenir c'est la question danger c'est là la question professeur Picon je suis tout à fait d'accord avec ce que ce que vient de dire je vous ai gardé si je puis dire pour la bonne bouche j'ai dit tout à l'heure que vous étiez membre de l'union rationaliste c'est à dire que vous rejetez en bloc tous les phénomènes de voyance pour schématiser pour caricaturer donc j'ai laissé tout un chacun s'exprimer de manière que vous puissiez prendre la parole de la défense je pense qu'effectivement le débat s'est progressivement clarifié à la suite des interventions de diverses interventions notamment celle que vient de faire monsieur Naquet on a parlé en fait de deux choses différentes bon il y a des gens qui sont installés en tant que voyants et qui font si je puis dire de la psychothérapie sur le tas qui ont une bonne intuition une bonne compréhension des problèmes et de leurs patients et qui peuvent éventuellement effectivement leur rendre service mais ça c'est quelque chose de totalement différent de la capacité de prévoir l'avenir ou comme l'a fait remarquer tout à l'heure monsieur Laplantine sans susciter la moindre objection de toute espèce de perception extrasensorielle parce qu'on sait parfaitement qu'à chaque fois qu'on a voulu tester d'une manière rigoureuse l'existence éventuelle de perceptions extrasensorielles on a montré on n'a jamais pu démontrer quoi que ce soit de cette nature bon alors dans la mesure où la voyance ça représente l'utilisation fine enfin bien faite de capacités qui sont celles de tout le monde c'est à dire la capacité de comprendre autrui mais qu'on peut plus ou moins développer on peut parler si on veut de voyance mais c'est pas vraiment de la voyance c'est pas non plus du domaine du paranormal ça consiste simplement à être capable d'écouter son prochain et à essayer de le comprendre donc vous rejetez en bloc tous les voyants je ne rejette pas les voyants je ne vois aucun inconvénient comme je viens de le faire monsieur Naquet à ce que des gens qui ont besoin de trouver une certaine compréhension et qui sont qui pour une raison ou une autre ne l'ont pas trouvé dans leur entourage aille trouver quelqu'un qui les écoute qui essaye de comprendre un petit peu leurs problèmes mais ça n'a rien de paranormal mais la prédiction de l'avenir nous paraît impossible la prédiction de l'avenir à l'évidence c'est impossible personne n'a jamais été capable de prédire l'avenir dans des conditions contrôlées bon il y a d'autres il y a des exemples Alain Jérôme oui Gilbert Carle Alain Jérôme à ce moment là de cette phrase de monsieur Picon nous disant il ne peut pas y avoir ce genre de choses oui personne n'a jamais été capable oui j'ai un appel d'un homme d'affaires parisien qui nous dit de nous apporter son témoignage en 1940 son père a été déporté et à peu près un an plus tard un médium a dit à sa mère que son époux rentrerait au Noël 1943 et à ce moment là il l'a écrit dans un carnet qui est resté la propriété de cette femme or le 23 décembre 1943 le père rentrait au foyer que pense monsieur Picon vous devez avoir d'autres témoignages de ce type non il y en a d'autres mais je pense que celui-là il y en a beaucoup d'autres celui-là est particulièrement provent je crois bon alors monsieur Nacquet très vite et puis la parole aux intéressés je vais juste répondre à ce monsieur il est certain qu'il y a eu une excellente coïncidence et je ne suis pas mouvement diverge dans la sang je ne veux pas être provocateur et c'est pas de la provocation je vais vous raconter quelque chose j'ai été élevé par une nounou très catholique très superstitieuse et qui très souvent se levait le matin et arrivait et me disait j'ai vu quelque chose ma mère va mourir et il faut que je parte etc et c'était pas vrai mais de temps en temps elle tombait juste et et si je l'avais cru chaque fois et bien c'était extraordinaire parce que de temps en temps elle me disait je vais recevoir un coup de téléphone de mes cousins à qui il est arrivé quelque chose et ça tombait juste alors moi personnellement ça l'exemple de ce monsieur qu'il a frappé et je le comprends vous vous rendez compte déporté etc que ça ait frappé cette personne sûrement mais il a peut-être marqué dans son carnet d'autres choses qu'il a oublié donc je crois que ça c'est pas un argument alors mot de Christelle Marcel Picard la prédiction de l'avenir semble impossible pour monsieur Picon pour les rationalistes oui moi je voudrais demander monsieur Picon et aux rationalistes s'il a été possible d'arriver à quantifier un autre processus psychique qui est celui de la création artistique et qui pourtant nous donne un tas de joie parce que la musique la littérature est-ce que vous avez pu arriver à faire créer quelqu'un sous avec la présence de scientifiques la présence d'une assemblée non et pourtant le problème est d'une toute autre nature je crois pas je crois que c'est un processus psychique qui n'est pas très éloigné il n'est pas question de dire qu'il n'existe aucune espèce d'activité intellectuelle autre que celle engendrée par la raison résonante l'activité intellectuelle se limite pas à l'activité scientifique le simple problème qui est posé c'est de savoir si on peut oui ou non mettre en évidence une perception extrasensorielle bon or en fait personne n'a jamais pu la démontrer un autre un autre élément objectif qu'on peut verser au débat c'est qu'il y a un test assez objectif de la capacité de prédire l'avenir qui est celui des jeux de hasard bon il y a des jeux de hasard qui fonctionnent depuis très longtemps par exemple la roulette à Monte Carlo ça fait presque un siècle qu'elle enrichit la principauté bon jamais personne n'a été capable de prédire les numéros qui allaient sortir on voit dans ce film sur les voyants un bonhomme qui est capable de deviner pratiquement n'importe quoi bon et bien c'est assez frappant de constater que alors que comme le disait monsieur Laplantine un des problèmes tout de même qui intéresse beaucoup de gens c'est l'argent personne n'a jamais pu ni pour lui-même ni en conseillant une tierce personne donner le moindre conseil utile dans la gestion des jeux de hasard bon sans ça le système ne pourrait pas fonctionner donc dans les cas où c'est quantifiable ou c'est véritablement observable et bien ça ne marche jamais non ça marche dans tous les cas on ne peut pas vérifier je voudrais que Marcel Picard répond vous voulez tous parler ça fait 14 ans qu'on annonce les cycles de vie des gens et j'ai l'impression d'être toujours très très juste et pouvoir dire il y a des cycles il y a des lois de cycle il y a des lois des nombres et les êtres vont se retrouver à des moments à des carrefours importants il est important de savoir à quel moment on peut changer de travail à quel moment on peut refaire autre chose dans sa vie il y a des moments favorables il y a des moments qui ne le sont pas est-ce qu'il vous est arrivé monsieur Picard de consulter une voyante je veux dire ne serait-ce que pour prouver que ceci n'existe pas enfin que leurs prédictions ne sont impossibles non mais ça n'aurait pas à mon avis une très grande valeur probante parce que si je consultais une voyante et que je constate que ou un voyant et que je constate que ce qu'elle me dit qui a trait à la prédiction de l'avenir par exemple ne se réalise pas et bien ça prouverait pas que d'autres voyants ne peuvent pas dire quelque chose de juste donc ça n'a pas un gros intérêt monsieur Laplantine je voudrais marquer mon désaccord total avec vous décidément c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que l'attitude d'un représentant de l'église et de l'attitude d'un représentant d'une certaine conception de la rationalité qui n'est pas à toute la raison se rejoigne pour faire obstacle à l'imagination scientifique peut-être alors je pense quand même qu'il faut être sérieux il existe des faits de voyance les faits de voyance nous en avons recueilli par centaines dans le cabinet du voyant sur lequel nous avons travaillé depuis les expériences de Rhein jamais autant de fois on a répété avec autant de précautions dans les conditions expérimentales qui sont requises par la science un certain nombre de voyances ce qui manque c'est peut-être la théorie explicative c'est surtout que ces faits viennent contredire d'une manière frontale la conception que nous avons de ce que nous appelons en Occident et en Occident seulement la réalité et la conception que nous avons du temps alors je rejoins tout à fait votre argumentation on ne peut pas tester la voyance comme on ne peut pas tester la passion amoureuse et on ne peut pas tester la création artistique ça ne se met pas en ordinateur on n'est pas passionné sur demande à la demande et on ne peut pas voir à la demande ce qui se passe c'est que la voyance c'est le phénomène le plus perturbant qui soit dans notre société qu'un guérisseur non diplômé puisse avoir des succès passe encore mais que quelqu'un puisse voyager dans le temps des autres c'est véritablement scandaleux nous sommes une société qui est fondée sur les distinctions scrupuleuses du présent et du passé du passé et du futur et d'autre part de l'intérieur et de l'extérieur du moi et du non-moi et dans la voyance tout se passe comme si le temps basculait tout se passe comme si le voyant sortait des limites de sa personnalité c'est à dire que le voyant fait communiquer ce qu'on nous a appris depuis notre enfance à distinguer à séparer c'est pourquoi je pense que la voyance est peut-être rigoureusement insaisissable tant qu'on se situe dans la perspective d'une causalité linéaire mais à laquelle la physique moderne a renoncé depuis belle lurette tant qu'on se situe dans le contexte d'une psychologie implicite pré-fraudienne mais à laquelle les psychologues ont renoncé etc. et dans le cadre d'une objectivité comme si la voyance ne déclenchait pas des effets sur l'observation je crois qu'il faut sortir de ces vieux bocaux disciplinaires et essayer de comprendre les révolutions épistémologiques qui ont été introduites depuis le début du 19ème siècle ces révolutions dans lesquelles d'ailleurs se sont engouffrés une pensée tout à fait peu scrupuleuse qui se fait passer pour de la science moi je combats tout aussi violemment les adeptes inconditionnels de la violence qu'un rationalisme qui me semble complètement démodé alors le père Vernet et pour une brève intervention parce que je voudrais que Jean-Charles de Fontbrun puisse exprimer je ferais bien la transition parce qu'à la fois je me sens en accord avec monsieur Laplandine sur un point avec monsieur Pichon je crois en tout cas reprenant votre dernière phrase qu'effectivement le fruit même de cette hyper rationalité dans laquelle nous vivons est justement à l'heure actuelle l'explosion de l'irrationnel je l'ai étudié avec 250 ou 300 sectes je l'explique mais ce sur quoi je veux vous mettre le point c'est justement que l'essentiel me semble être du débat il faut juger l'arbre à ses fruits et la divination en particulier me semble là nous entrons maintenant quittons là la parapsychologie est-on d'accord ou pas sont des faits je vous accorde tout à fait que l'on puisse ne pas y croire absolument ça ne m'intéresse pas mais quels sont les fruits d'une divination alors je crois qu'il y a un grave danger dans la divination c'est de faire entrer quelqu'un en état de dépendance par rapport à celui à qui par rapport à celui en qui il croit et que finalement même une attitude cette attitude de croyance va provoquer ce qu'elle est censée prédire exactement comme l'anxiété va produire la conduite attention à la marche paf à ce moment là j'ai bu le dessus ou bien simplement je pense à un exemple extrêmement précis une personne avec à qui c'était une fausse d'anthologie de voyant elle avait prédit un divorce pour se libérer cette angoisse finalement a introduit une séparation à l'intérieur de son ménage de telle sorte enfin elle était libérée de la situation stressante et comme on l'a dit également souvent dans l'ensemble des événements vous le disiez on retiendra les événements qui vont exactement dans le sens comme la bouteille est moitié pleine moitié vide mais je crois que c'est pour cela que la Bible je reviendrai après en tant que croyant la Bible est extrêmement sévère sur l'élimination à la différence de ce dont nous avons parlé monsieur Fonbrun je vous remercie de me faciliter cette transition vous avez effectivement avec vous Jean-Charles de Fonbrun qui s'est fait une célébrité en analysant en cherchant à expliquer des textes qui sont pour le moins abscons très difficiles à déchiffrer c'est à dire les prédictions de Nostradamus et les prédictions de l'évêque irlandais Saint-Marie qui tous deux il faut bien dire nous prédisent une fin de siècle apocalyptique je crois qu'il faut s'attendre en 1989 c'est à dire dans deux ans la troisième guerre mondiale ah c'est 99 parce que je me suis trompé mais la France sera épargnée heureusement ça s'arrêtera à nos frontières c'est ce que j'ai cru comprendre en vous lisant moi je voudrais revenir un petit peu sur le fond ça c'est les prophéties alors c'est la voyance à long terme voilà la grande différence parce que Nostradamus c'était 1555 quand il annonce la fin de la monarchie pour 1792 c'est pas le devenir de son voisin c'est autre chose c'est à une autre portée donc la prophétie quand Jérémie en 610 avant Jésus-Christ est mis en prison par Joachime roi de Juda parce qu'il annonce la capture du peuple hébreu par les babyloniens et la destruction de Jérusalem qui est quand même une prévision pour ces gens là pas très gai non plus et quand on là il a été mis en prison et ensuite par Cébésias donc ce peuple Jérémie fait des prophéties pourtant je crois que le père Vernet ne met pas Jérémie comme hérétique j'espère or Jérémie annonce des événements précis et qui se réalisent dans le détail parce qu'il faudrait lire moi j'ai fait l'effort je vous assure cet été de lire vos livres c'est extrêmement difficile c'est très difficile c'est pas un reproche que je vous fais avant c'est que le texte de Nostradamus est absolument impénétrable mais prenons des événements proches tout le monde se souvient de la visite du pape Jean-Paul II à Lyon et les journaux s'en étaient fait l'écho Nostradamus avait prédit qu'entre Sône et Rhône le pape risquait enfin risquait serait assassiné bon alors heureusement pour lui il n'en a rien été alors le problème est simple lorsque j'ai dit avant que le pape arrive entre autres à Patrick Porvo d'Arvor dans une émission de télévision qu'il ne se passerait rien de grave cette fois là je dis bien cette fois là pour Jean-Paul II je l'ai écrit grâce à Isor de Saint-Pierre qui m'a ouvert les colonnes de sa revue et où j'ai pu m'exprimer avant que le pape vienne puisque ce numéro est du 17 septembre 86 et voilà exactement ce que j'ai écrit Nostradamus m'a habitué à beaucoup trop de précisions il ne devrait rien se passer de tragique pour le Saint-Père puisqu'il ne sera pas à Lyon aux deux dates correspondant aux deux Sainte-Lucie dont acte dont acte mais la question c'est à voir seulement ces révèlements étaient bénéfiques étaient heureux ça n'a plus intéressé les médias attendez ça nous intéresse ce soir quelle créance peut-on accorder aux prophéties de Nostradamus ? alors moi je vais vous dire je voudrais très sérieusement j'aurais voulu que M. Picon parce qu'elles sont en plus très dramatiques ça nous fait peur ça bien sûr mais parce qu'elles sont un avertissement elles ne sont que le constat de la folie humaine parce que je suis désolé mais l'homme est toujours aussi fou qu'à l'époque de la préhistoire la préhistoire il avait des saguets et aujourd'hui il a la bombe atomique donc sa folie est bien plus redoutable que de l'ombre historique mais je voudrais dire à M. Picon qu'il devrait en tant que rationaliste prendre comme moi pour son compte personnel cette phrase d'Henri Poincaré qui que je sache était un grand rationaliste qui a dit douter de tout ou tout croire ce sont deux attitudes également commodes qui nous dispensent de réfléchir or quand il me dit qu'on ne peut pas prévoir l'avenir et qu'il voit pas du tout pourquoi il étudierait le problème c'est peut-être rationaliste mais ça n'est pas rationnel et moi ce que j'ai fait vis-à-vis de Nostradamus c'est justement a priori je ne sais pas je pose comme postulat que je ne sais pas si on peut ou on ne peut pas prévoir l'avenir j'ai un texte de 1568 qui est matériel qui existe on va étudier le texte on verra bien ce qu'il dit on va faire une étude de statistique s'il y a 90% de bêtises et 10% et 10% de bons ça ne sera pas statistiquement exploitable et ma conclusion après 20 ans 20 ans d'études de ce sujet voilà c'est ça la question et que le problème c'est que mes détracteurs qu'ils essayent d'absorber 20 ans de travail en quelques heures de lecture c'est pas possible vous ne répondez pas là vous croyez aux professions de Nostradamus je ne crois pas aux professions de Nostradamus parce que c'est pas un problème de foi moi je me pose en positiviste j'ai fait une étude elle s'est avérée me donner des résultats concluants statistiquement concluants donc je constate comme un expérimentateur extérieur le père Vernet qu'en pense-t-il lui ? je pense que monsieur de Fontbrune a exhumé de vieux textes qui sont intéressants à lire et le succès je pense à la foire du livre de Francfort où vous avez été chercher partout a été de révéler des vraies questions permettez-moi de dire que les réponses je les considère comme inadaptées pour une raison c'est que le succès de votre livre a montré qu'en jouant sur la peur ce n'est pas votre désir mais en jouant sur la peur on engage les gens dans une spirale dont on ne peut plus se sortir or la peur à l'heure actuelle est à fleur de peau avec la crise en particulier on ne peut plus changer le monde par l'action politique par l'action sociale alors quand on ne peut plus changer le monde on change deux mondes et on s'attélise dans l'imaginaire mais la fin du monde est prévue aussi j'oubliais de le dire alors justement sur la fin du monde permettait je dirais une seule chose c'est que les prophétiers mais je réserve pour le débat pour tout à l'heure qu'à propos de Jérémie n'est-ce pas les prophéties alors les prophéties de la Bible ne sont pas du tout de la divination en un seul mot le prophète dans la Bible c'est celui qui parle au nom de Dieu uniquement et son message est toujours un message de bonheur un message d'espérance or je vois qu'un certain nombre de prophètes sont prophètes de malheur l'apocalypse l'apocalypse justement était toujours très mal interprétée il y a 1500 personnes à peu près qui ont créé des mouvements à partir de l'apocalypse l'apocalypse est un message d'espérance pour une communauté qui se trouve en pleine persécution en lui disant tranquillez-vous la persécution ce n'est que pour un temps et maintenant ce qui est le cavalier blanc va vous donner la victoire or c'est toujours interprété à l'envers comme étant le mot apocalyptique qui était devenu d'ailleurs je savais bien je savais bien mon père et vous Jean-Charles de Fontbrune qu'en vous proposant une joute oratoire on n'en sortirait pas et d'ailleurs très honnêtement notre but ce soir avec Armand Jameau ce n'était pas d'arriver à une conclusion car comme l'a dit l'une de vos consoeurs très célèbres qui est Gagel Didier je crois que tous ceux qui avaient envie de croire croiront et tous ceux qui n'ont pas envie de croire continueront à ne pas croire je pense que vous serez d'accord mais vous nous avez réservé un petit morceau de texte d'André Moroy oui j'ai fait un petit peu de bibliographie avant de venir et André Moroy écrit juste avant sa mort il y a 20 ans un texte sur les illusions et il pose la question suivante les illusions peuvent-elles survivre à un âge de science et de technologie la preuve qu'elles survivent disait-il c'est que les devins et astrologues gagnent largement leur vie que la politique demeure un tissu d'illusion et que les romans gardent leur public l'avenir demeure imprévisible ce que les hommes voudraient prévoir est justement ce qui échappe aux expériences l'amour le bonheur la mort le génie la science ne pouvant leur donner de réponse sur ces points il est naturel que les hommes se tournent vers la magie la rêverie et l'espérance et bien voilà une excellente conclusion à cette émission à laquelle je vous remercie les uns et les autres d'avoir bien voulu participer et je vous renvoie dos à dos je vous propose de regarder maintenant en notre compagnie les dernières nouvelles pour voir si vous aviez un petit peu eu préciance de ces dernières nouvelles voilà merci à tous merci mesdames merci messieurs et merci également à tous ceux qui nous ont prêté attention nous nous retrouvons dans 15 jours pour un autre dossier de l'écran bonsoir bonsoir Sous-titrage ST' 501